Qui était François de Pau ? Dans les années 80, on aurait dit que c'était un capitaine d'industrie, un visionnaire. Il a joué un rôle essentiel à la fois dans le développement de sa ville, dans le développement économique, urbanistique, mais aussi dans le développement artistique, puisqu'il a choisi de soutenir les impressionnistes qui étaient les artistes révolutionnaires de son époque. François de Pau, dans sa vie, a possédé près de 600 tableaux impressionnistes. On a du mal à l'imaginer, c'est plus que le musée d'Orsay pourrait aujourd'hui en aligner. C'est quelqu'un qui a joué un rôle essentiel dans la reconnaissance de ce mouvement parce qu'il a voulu donner sa collection à la ville de Rouen. Et en 1909, il dote pour la première fois une ville de province, une collection considérable de tableaux impressionnistes. Et ce faisant, il a vraiment permis au mouvement impressionniste de survivre, de s'établir et d'être reconnu en France comme à l'étranger. C'est la toute première exposition consacrée à François de Pau et à sa collection. Et c'est vrai qu'à cette occasion, nous avons réussi à obtenir des prêts importants de musées étrangers qui permettent de redonner une vision de ce qu'était l'intérieur d'un collectionneur, de ce qu'étaient les goûts d'un collectionneur, de ce qu'était aussi son activité d'homme d'affaires, parce qu'il a beaucoup acheté et revendu. Et à ce titre, il a assuré le triomphe de l'impressionnisme. Parmi les grands chefs-d'oeuvre de la collection de Pau, il y en a de nombreux de Claude Monet ou de Renoir. C'est un collectionneur de la deuxième génération de l'impressionnisme et il s'est battu pour obtenir les trophées qu'il n'avait pas pu acquérir quand il était trop jeune. Et en particulier, il a acheté la première cathédrale de Monet. Et Monet, à ce moment-là, ne voulait pas vendre ses tableaux. Donc il avait émis des prix extravagants, 15 000 francs. Et il dit dans une lettre, tout le monde a peur de mes prix, sauf Monsieur de Pau qui veut toujours m'en acheter une. Donc la première cathédrale de Monet, c'est de Pau qui l'a achetée et elle est aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Rouen.